Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain affronte l'AC Milan en phase de poule de l'Aigue des Champions demain. Et donc, c'est l'heure d'une petite preview, on va appeler ça comme ça, de cette rencontre qui sera déjà, et pourtant on n'est qu'à la troisième journée, on est à la fin de la phase allée, mais c'est une rencontre qui sera déjà décisive. Parce que, c'est très simple, si on gagne, on ne sera certainement pas qualifié, on s'en rapprochera tout doucement, mais ce ne sera pas officiel. Par contre, si on perd, là je pense qu'on va pouvoir faire une croix sur les huitièmes de finale. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a rappelé très justement en conférence de presse, c'est un match à élimination, parce que certes, on est encore deuxième, malgré la raclée qu'on a prise il y a maintenant trois semaines face à Newcastle. On est deuxième tout simplement parce que l'AC Milan a enchaîné deux matchs nuls, contre Newcastle justement, et contre Dortmund, et que Dortmund a perdu la première journée contre Paris, et a fait match nul face à Milan. Donc on est encore deuxième pour l'instant. Donc non seulement il va falloir nous assurer demain, parce que la suite, j'y viendrai après, ça va être chaud, mais il va falloir aussi garder un œil sur le résultat de Newcastle face à Dortmund, parce qu'il suffit que nous, on déconne demain. Si Dortmund, par bonheur ou par malheur, ça dépend de quel côté on se place, gagne, ça peut totalement rabattre les cartes de cette phase de poule. Parce que donc, après la rencontre de demain, on va aller en Italie. Donc autant vous dire que si demain on perd, faire un résultat en Italie, lol. Ensuite, on va recevoir Newcastle. Et là, je pense que les fantômes du match allé vont planer sur le Parc des Princes. Et puis, il va falloir finir en Allemagne. Et pareil, ça, je ne le sens pas, parce que Dortmund, ça a été un peu compliqué en début de saison. Là, ils ont l'air d'avoir trouvé un certain nombre de marques. Peut-être que je me gourre. Peut-être que demain, Newcastle va les tabasser et qu'ils vont repartir une main devant, une main derrière. On verra. Mais quoi qu'il en soit, terminer au Signal Iduna Park, c'est difficile, comme à chaque fois qu'on joue à l'extérieur en Ligue des Champions. D'autant plus que la dernière fois qu'on s'est déplacé à Dortmund, vous vous en souvenez sûrement, c'était le huitième de finale allée en 2020, on avait perdu. Donc ça, c'était le premier fait historique. Voilà, le dernier déplacement à Dortmund, ça a été une défaite. Deux buts 1. Bon, évidemment, on connaît la suite. Calife, Parc des Princes à huis clos, la célébration à l'extérieur. Et le deuxième chiffre, le deuxième fait historique de cette rencontre, c'est que si, par malheur, et à ce coup-là, l'expression est bien choisie, si, par malheur, on devait perdre demain, ce serait la première fois, depuis la saison 2004-2005, qu'on enchaînerait deux défaites de suite en face de poule de la Ligue des Champions. La dernière fois que ça arrivait, c'était la fameuse poule avec Porto, Chelsea et le CSKA Moscou, la saison où on bat Porto, champion en titre au parc, avec un magnifique but de Charles-Edouard Corridon. On avait perdu les deux premiers matchs contre Porto, 3 buts à 0, et en Russie, je crois, face au CSKA, d'ailleurs, sur un score similaire. Donc voilà, ça fait presque 20 ans qu'on n'a pas enchaîné deux défaites de suite en Ligue des Champions. Bon, on me dirait, entre 2004 et 2013, la Ligue des Champions, on ne l'a pas souvent joué. Mais voilà, et d'ailleurs, j'ai pensé à cette stat, là, avant de tourner. J'ai été étonné que ça remonte à si loin que ça, parce que ces dernières années, des groupes relevés, on en a eu. Même les saisons où on était à un fil, vraiment, de la Ligue Europa, jamais on a enchaîné deux défaites de suite, que ce soit avec Manchester City, Manchester United, Leipzig, le Bayern, le Barça, que sais-je. Voilà, ça ne nous est jamais arrivé. Ma foi, alors j'allais dire, il y a un début à tout. Non, parce que voilà, c'est déjà arrivé, mais si ça doit arriver, ça arrivera. Et je le répète, perdre demain, ce serait quasiment la fin de nos espoirs de qualif pour les huitièmes de finale. Même si, franchement, quitte à choisir entre la peste et le choléra, à savoir, aller en Ligue Europa et terminer deuxième, se faire encore boxer la gueule par Manchester City, par le Real, le Bayern, je ne sais qui. Moi, je préfère aller en Ligue Europa, jouer en Écosse ou au Danemark le jeudi soir. Franchement, à la rigueur, qu'on fasse ça, de toute façon, la Ligue Europa, c'est notre vrai niveau. Donc, voilà. Écoutez, on verra. Mais par contre, je fais déjà, on est un peu plus de 24 heures du match, je fais déjà des cauchemars du face-à-face entre Léao et Hakimi. Nom de Dieu. J'espère qu'Hakimi est prêt parce que si Léao est dans son match qui s'applique, etc., etc., Hakimi, pendant une heure et demie, il va vivre l'enfer. Déjà que Hernandez Dembélé, non, Hernandez-Téo, évidemment, vous vous en doutez, Hernandez Dembélé, ouais, voilà, j'ai quelques surfroides, mais alors, Hakimi, Léao, nom de Dieu. Donc, voilà, écoutez, on verra, et puis, je répète ce que j'ai dit avant le match contre Newcastle, si on doit encore prendre une branlée, perdre 3-0, 4-1, je ne sais quoi, ma foi, ce sera mérité parce que de toute façon, Henrique, c'est un gros con, voilà, il ne jure que par la possession alors que ça ne marche pas, et puis, voilà, mais par contre, si on est en Ligue Europe 1 à la fin de la phase de poule, la saison sera terminée, voilà, ça ne servira à rien d'essayer d'aller chercher le championnat, la Coupe de France ou je ne sais quoi, si on va en Ligue Europe 1, alors peut-être qu'on la gagnera, on ne sait pas, parce que bon, il faut être honnête, là, parmi toutes les équipes présentes en Europa League, je n'en vois pas beaucoup sur le papier, en tout cas, qu'on ne bat pas, mais bon, entre le papier et le terrain, il y a une grosse différence, donc voilà, le match face à Milan demain, danger, gros, gros danger, parce que, voilà, mauvais résultat égale certainement élimination d'ores et déjà de cette Ligue des Champions, voilà, j'en ai terminé, on verra ce qui se passera demain, mais je me chie dessus, vous pouvez me croire, je me chie dessus, allez, salut à tous, sortez couverts et bonsaïs.